Tout changement commence par une attitude de foi. Assister à l'émission « Fois en action ». Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre émission « Fois en action ». Et l'émission a déjà un nom que nous amène à agir, à affronter. Et vous que vous m'accompagnez dans cette émission ce matin, j'aimerais vous poser une question. Êtes-vous en train de faire face, en train d'affronter un problème difficile ? Êtes-vous en train de subir, mes amis, ou de traverser par une situation dans votre vie laquelle vous avez besoin d'une réponse, d'un changement, soit sentimentale, professionnelle, familiale, santé, spirituelle ? Quel est le domaine de votre vie, madame et monsieur, que vous vous trouvez face à un dilemme, c'est-à-dire à une décision que des fois vous-même, vous ne savez pas quoi faire. Par rapport à tant de problèmes, tant de blocages, tant de situations, des fois vous vous trouvez perdus, désorientés. Des fois vous vous trouvez sans savoir quoi faire, comment faire, où aller pour que la situation change. Alors, j'aimerais en ce moment, à vous, téléspectateurs, à vous, chers amis, que vous avez permis que nous puissions entrer chez vous à travers cette émission. J'aimerais vous dire que si vous avez la foi, vous devez avoir l'action aussi. Et vous devez avoir le résultat. Si vous savez que je suis une personne, que je dis avoir la foi, mais je ne vois pas de réaction, c'est-à-dire, je dis avoir la foi dans un Dieu qui est vivant, mais je regarde ma vie, je prends la Bible que peut-être j'ai à la maison, quand je lis ce qui est écrit, c'est que de lire, c'est que de l'être, c'est qu'un texte que j'ai lu ou que je suis en train de lire. C'est une répétition des mots, des psaumes que les personnes lisent, mais que ne vivent pas. Chaque fois que vous n'arrivez pas à dormir le soir, vous lisez le psaume 91. Chaque fois que vous avez un problème, vous lisez le psaume 70, 72, vous lisez le psaume 112, 120, vous lisez le psaume 23, et ainsi de suite. Parce que vous voulez trouver un refuge, parce que dans votre idée, vous dites non, ça c'est la Bible, alors automatiquement, cela est plus fort que le mal. C'est vrai. Mais sauf que la foi, sans action, elle ne peut rien faire. Et le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'elles ont la foi. Le problème n'est pas dans la foi, mais là où elle est en train de déposer sa foi, là où elle est en train de confier, sur quel hôtel elle est en train de déposer sa vie. Peut-être que vous êtes une personne de foi, peu importe si vous êtes catholique, adventiste, chrétien, jéhovah, croyant, pas croyant, musulman, peu importe, vous avez une foi. Et vous êtes sincère dans la foi que vous avez. Mais vous ne voyez pas le résultat, parce que votre vie, votre foi est appuyée sur le mauvais hôtel, est déposée sur le mauvais endroit. Et tandis que vous, excusez-moi, vous n'accepterez pas cela, les problèmes vont continuer. Les problèmes vont continuer. Peut-être que vous êtes quelqu'un que vous m'accompagnez, que vous vous confiez beaucoup à la sorcellerie, à la maraboutage, à toutes ces choses. Peut-être que vous allez, vous faites ce qu'on vous dit, et vous voyez le résultat. C'est vrai. Le problème, c'est que le résultat vient pendant un mois, et après, vous avez six mois de souffrance. Attendez, où est le bénéfice ? Où est le vrai résultat, alors ? Ou alors, vous êtes parti là-bas, demander une consultation, demander quelque chose, et je ne suis pas en train de critiquer, attention, ce que vous faites. C'est la foi de chacun. Mais le problème, c'est que peut-être vous faites, vous allez vous demander, vous allez demander d'être guéri de la jambe. Ok, la jambe va bien, mais maintenant, le dos est bloqué, ou le bras est bloqué, ou ceci est bloqué, ou la vie finale. C'est-à-dire, il a toujours un problème. Et ce n'est pas seulement les problèmes qu'on doit affronter de la vie, mais ce sont des blocages qui empêchent votre vie d'avancer. Il est temps que cette situation change, madame et monsieur. C'est ce que nous allons accompagner dans le témoignage de monsieur Jusselin, qui a traversé des problèmes sentimentaux, qui avait des problèmes spirituels, et que Dieu a agi, Dieu a délivré. Nous allons accompagner son témoignage, et nous revenons d'ici à quelques instants pour pouvoir vous parler plus au sujet de ce que nous allons réaliser aujourd'hui dans la thérapie de l'amour, dans cette réunion de la thérapie de l'amour, et ce que nous allons réaliser ce dimanche dans chaque centre d'accueil universel. accompagner alors ce témoignage, le spot. On revient tout de suite après. Je m'appelle Jusselin. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, dans la famille, il y avait déjà, j'étais envoûté par la sorcellerie, et il y avait aussi une malédiction sentimentale. parce que ma famille allait voir des maraboutages. Ils faisaient des choses dans la maison, des choses que je voulais dire. Ils allaient mettre des bougies, ils mettaient des trucs vraiment mystiques. Aussi, j'étais triste à l'intérieur de moi, j'étais découragé. J'avais, par rapport à ça, il y avait un échec scolaire. Et par rapport à la vie sentimentale, il y avait ce problème aussi, sentimentale aussi, au point de vue, chaque fois que j'étais bien avec quelqu'un, c'était l'échec total. Alors, depuis quand je suis arrivé au centre d'accueil universel, à travers un déprignant que j'ai trouvé dans la boîte aux lettres, alors, en arrivant, j'ai vu le pasteur. Il m'a conseillé de faire la délivrance, de venir tous les vendredis. En ce moment, j'ai suivi son conseil. Tous les vendredis, j'étais prison, j'étais là. En faisant cette chaîne de prière, la malédiction a été brisée. Parce qu'à l'intérieur de moi, je ne me sentais plus la même personne. J'étais dans la joie. J'étais différent. Alors, j'ai entendu parler de la campagne. Alors, je me suis lancé. Je me suis investi pour cette campagne parce que j'ai eu beaucoup d'échecs sentimentaux, dans ma vie sentimentale. parce que chaque fois que je connaissais quelqu'un, ça ne marchait pas. Quand je suis descendu de l'hôtel, Dieu m'a montré la femme, la femme de Dieu, cette femme-là. Et j'ai été vers elle. On a discuté, on a parlé. et Dieu lui a montré la même chose. C'est-à-dire qu'il a montré que c'est moi qui étais l'homme de Dieu qui étais pour elle aussi. Après un an, nous sommes fiancés. Et ensuite, après deux ans, nous sommes mariés. Et bien mariés. Maintenant, tous les deux, nous servons Dieu maintenant. Nous avons la même foi. On est compatibles, même si la famille, l'homme, c'est différent, mais nous sommes compatibles. Aujourd'hui, j'ai vu mon mariage. Nous sommes épanouis. Nous sommes heureux. Et aujourd'hui, il y a quatre ans et demi que nous sommes mariés. Par rapport à ma vie professionnelle, avant de créer mon entreprise, j'ai fait 34 ans dans le bâtiment. Après 34 ans, j'ai fait une reconversion pour faire des formations pour créer mon entreprise. Aujourd'hui, j'ai fait un autre métier qui s'appelle praticien de massage bien-être. J'ai changé complètement. Je suis passé du bâtiment à massage. Et maintenant, mon entreprise commence à avancer. Même s'il y a des luttes, il y aura toujours des luttes. Mais ça avance. Tout ce que j'ai eu pour ma vie professionnelle et ma vie sentimentale, c'est grâce au Saint-Esprit. Après avoir été délivré de tout ça, de l'envoutement et de la malédiction, j'étais toujours présent tous les mercredis en faisant des chaînes de prière pour chercher le Saint-Esprit. Même chez moi, je cherchais aussi. Je cherchais trois fois par jour. Et en arrivant à l'église, mercredi, que j'ai cherché à fond le Saint-Esprit et le Saint-Esprit est venu sous moi. J'ai trouvé, j'avais une joie, une paix intérieure en moi. Je ne veux pas vous expliquer ça parce que le Saint-Esprit qui était à moi, je ne veux pas vous expliquer ça. J'avais la joie, j'étais heureux. Des fois, même je chantais chez moi, sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Mais bien sûr, on aura toujours des combats, il y a toujours des luttes, des situations difficiles. Mais grâce au Saint-Esprit qui me permet d'avoir la force. Aujourd'hui, la première chose, c'est mon intérieur parce que c'est plus essentiel. J'ai la joie, la joie, la paix intérieurement. Aujourd'hui aussi, dans ma vie sentimentale, je suis marié, bien marié. Nous sommes épargnés tous les deux et nous servons Dieu tous les deux. L'amour a frappé à votre porte. Vous vivez la relation dont vous avez toujours rêvé. La compagnie idéale pour votre vie, votre moitié. Mais au final, qu'est-il nécessaire d'avoir pour maintenir une bonne relation, joyeuse et à l'épreuve de tous les problèmes ? Souvenez-vous qu'avant de se disposer à aimer quelqu'un, vous devez vous aimer premièrement. Ne commencez pas une relation dont vous savez qu'elle va vous faire souffrir et seulement vous dévaloriser. Ne vous liez pas non plus à quelqu'un juste pour combler quelques moments moins agréables de la vie. Savoir être seul fait aussi partie de la préparation pour avoir une relation saine. Pour cette raison, ne soyez pas pressé. Votre bonheur est construit par vos conquêtes, par vos joies, mais surtout et essentiellement par les personnes qui vous entourent. Pour l'être humain, il est impossible de vivre sans socialiser. C'est ainsi qu'il s'épanouit. Mais avoir des amis et une famille implique aussi de savoir se plier. Dans les relations sentimentales, cette recette se répète. Dans le couple, il est nécessaire d'avoir de la concordance, de la compréhension des deux parties. Parce qu'au final, personne ne ressemble à personne et nous devons comprendre nos opinions, goûts et attitudes qui ne sont pas toujours en accord avec notre partenaire. Mais au-dessus de tout cela, la base pour le succès et le bonheur dans une relation est la confiance. Sans elle, vous ne pourrez rien obtenir. Il y aura toujours des disputes, une méfiance et il n'y aura pas de liberté. Une relation solide se forme lorsque l'homme complète la femme et vice-versa. Là où il y a l'amitié, il y a de l'amour. L'important est de pardonner, valoriser chaque moment passé ensemble. Et vous ? Avez-vous des problèmes dans votre relation ? Faites une petite rétrospective de tout ce qui s'est mal passé afin de réussir à comprendre ce qui doit changer. Parfois, il est nécessaire de donner un pas en arrière pour en faire deux en avant. Mais souvenez-vous qu'une relation est la célébration de l'amour, de la joie. Et si vous ne ressentez pas cela, alors il est temps de changer votre vie. Il est temps de vous sentir bien et complet. Vous avez pu voir, vous avez pu accompagner l'histoire de ce monsieur. Si peut-être vous venez de vous connecter, soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse fortement au nom du Seigneur Jésus. Mais, comme je disais tout à l'heure, pour toute réaction, on a besoin d'abord d'une action. aujourd'hui, peut-être, l'état dans lequel se trouve votre vie n'est pas parce que vous n'avez pas la foi. Attention, ce n'est pas ça. La foi. Tout être humain sous la face de la terre a la foi. Même l'athée, même le... C'est lui qui dit qu'il ne croit en rien. Au moment qu'il est malade, au moment qu'il souffre, il dit, « Ah, mon Dieu ! » Hein ? Tout le monde a la foi. Il a su qu'on a la foi de ne pas croire. Il a su qu'on a la foi que la foi, c'est un courage, c'est une force, c'est une attitude, c'est une confiance, c'est une détermination, c'est une ferme assurance. La foi, c'est ça. La foi, c'est quand, par exemple, je confie, par exemple, il y a des personnes qui font de l'argent leur foi. Au meilleur, elle met la foi sous son argent. Elle croit que c'est là beaucoup d'argent, elle aura tout ce qu'elle veut. Pour autant, nous avons déjà vu dans la vie de beaucoup, même de stars, des personnes connues, que cela ne change la vie de personne. C'est la foi. Si vous n'êtes pas bien à l'intérieur de vous, là où habite la foi, alors vous ne pourriez pas vaincre l'extérieur non plus. C'est pour cette raison que je vous fais cette invitation pour la réunion de la thérapie de l'amour. Si vous avez des problèmes sentimentaux, si vous souffrez dans votre vie sentimentale, si peut-être votre mariage ne va pas, si peut-être votre famille ne va pas, si peut-être vous avez, mes amis, des problèmes dans votre vie conjugale, peut-être vous êtes célibataire, vous n'arrivez pas à trouver la bonne personne, vous avez déjà connu tant de personnes, un derrière l'autre, et vous êtes fatigué de vivre cette vie, et vous voulez un changement, alors décidez-vous à lutter, décidez-vous à vous battre, décidez-vous à faire face à cette lutte, à ce combat, décidez-vous à dire non à ce problème, décidez-vous à pouvoir me mettre en terme à ce blocage, et vous pouvez être sûrs et certains que la main de Dieu, elle va se manifester dans votre vie. combien de temps supporterez-vous encore vivre cette situation ? Je ne pense pas que beaucoup, alors adressez-vous au centre d'accueil le plus proche. Mes amis, aujourd'hui, à 19h, ici dans notre siège aux Abîmes, aux 6 morts de Verguin, en face de la Brede, vous êtes notre invité spécial. Nous allons accompagner un autre témoignage, et je reviendrai ensuite pour pouvoir vous parler alors de cet événement que nous allons réaliser ce dimanche, la dernière chance, cet événement que nous sommes en train. On va vous expliquer tout à l'heure, on va accompagner d'abord le témoignage, et je reviens pour vous parler plus à ce sujet. Je m'appelle Joana. Avant d'arriver au centre d'arrière universel, ma vie sentimentale était complètement détruite, donc je me sentais triste. En fait, j'étais dans une relation avec quelqu'un qui ne se préoccupait pas vraiment de moi, donc je passais mon temps à pleurer et aussi même à me tailler le bras, je me blessais parce que pour moi c'était une façon d'extérioriser la douleur que je ressentais. J'étais vraiment angoissée, triste, mal à l'intérieur de moi et c'est comme ça que je suis en vie. Pour commencer, je n'ai commencé par participer aux réunions du vendredi, donc j'ai fait les chaînes de prière pour pouvoir me délivrer de cette situation, de cette tristesse qui me poursuivait et Dieu m'a délivré de cela, donc maintenant tout a complètement changé, je me sens en paix, je suis heureuse et épanouie et j'ai des projets. Aujourd'hui, ma vie sentimentale a complètement changé, donc ça n'a pas été facile parce que quand la thérapie de l'amour a commencé à Voidou, je ne voulais pas y aller parce qu'avec mon caractère autoritaire, je pensais tout savoir, je ne voyais pas l'utilité vraiment de participer à la thérapie de l'amour, mais au fur et à mesure quand j'ai vu que les problèmes commençaient, sans pour autant le vouloir, mais en étant avec quelqu'un, on confronte deux caractères différents, deux façons de faire différentes, donc inévitablement les problèmes vont venir et on a besoin de l'être de Dieu. Je me suis rendue compte de ça, donc j'ai pris la décision de commencer à lutter pour ma vie sentimentale ou mon mariage et c'est en commençant à venir à la thérapie de l'amour que j'ai vu vraiment la mienne de Dieu dans ma vie, donc moi qui étais vraiment autoritaire avant, qui ne laissait pas la place à des vies, mon mari, mais maintenant il a sa place, c'est vrai que c'est lui qui prend les décisions à la fin, mais j'ai quand même mon ami à donner, je participe, je suis calme, sage, avant je créais des disputes, je criais, je n'acceptais pas s'il me disait non, mais maintenant ça va, tout a changé. Je m'appelle Dévi, avant d'avoir le Vosonde à Pernice Vossel, ma vie sentimentale était une vie banale, une vie sentimentale banale, sans aucun intérêt. Je vivais une vie comme pour moi, une vie comme tout le monde, mais en fait, je n'avais aucun but dans ma vie sentimentale, sans aucun endroit où aller, voilà. Alors, tout d'abord, j'ai commencé à aller dans les chambres de prières du vendredi pour pouvoir me délivrer aussi, surtout, parce que, comme on dit dans la thérapie de l'amour, la vie sentimentale est liée à la vie spirituelle, et moi, je ne le voyais pas comme ça tout de suite, mais au commencement, j'ai commencé comme ça, j'ai commencé à aller le vendredi pour me changer, me transformer moi-même, l'intérieur, et puis, j'ai suivi des chambres de prières avec l'accompagnement des pasteurs, ça s'est bien passé, on m'a suivi, on m'a bien accompagné. Ma vie sentimentale est complètement délue, transformée, il y a des choses encore à voir, parce que, bien évidemment, je ne suis pas parfait, mais je continue sous ce chemin, je continue dans une lutte justement pour m'améliorer, parce que ce n'est pas facile, avant, j'étais quelqu'un de très nerveux, j'avais un caractère assez trempé, donc voilà, maintenant, ça va mieux, je suis quelqu'un transformé. si vous souffrez dans votre vie sentimentale, il n'y a pas de secret, simplement, je vous invite à venir à la thérapie de l'amour, c'est tous les jeudis à 19h, on croit tout savoir, mais tous les jeudis, vraiment, il y a un message qui est délivré, un message qui vient directement de Dieu, et certainement, ça va vous aider à sortir de la situation de souffrance dans laquelle vous êtes. Découvrez 10 raisons de participer à la thérapie de l'amour tous les jeudis. Première raison, guérir des blessures des relations pensées. Deuxième raison, apprendre l'amour intelligent. Troisième raison, se préparer avant de connaître quelqu'un. Quatrième raison, savoir choisir une personne compatible. Cinquième raison, défaire les mythes des relations. Sixième raison, retrouver un amour perdu. Septième raison, apprendre à se valoriser. Huitième raison, restaurer un mariage en crise. Neuvième raison, devenir un meilleur partenaire. Dixième raison, blinder sa relation. Tous les jeudis à 19h, venez recevoir des conseils pour votre vie amoureuse. Au Centre d'accueil universel des abîmes, six mondes face à la brède. Et voilà, mes chers amis, nous sommes de retour et nous allons alors, mes amis, vous parler de cet événement. Cet événement qui est ici, qui est l'événement, mes amis, que va pouvoir changer votre histoire, que va pouvoir changer votre vie. Et vous pouvez être sûrs et certains qu'à partir du moment que vous allez prendre une attitude de foi, la main de Dieu va agir. Il y a des personnes, vous savez qu'elles ont besoin de ça. Une dernière chance, une dernière opportunité, une dernière porte à saisir, une dernière corde à accrocher pour dire, je veux me le battre. Ma vie peut changer encore. Une lumière au fond du tunnel. Et c'est ce que ce dimanche, vous allez pouvoir recevoir, vous qui êtes malade, vous qui êtes dépressif, vous que vous souffrez dans votre vie. Mes amis, Dieu, il veut se manifester dans votre vie. Nous allons, en ce moment, nous préparer pour la prière, déterminant que Dieu vienne à opérer. Mais avant de faire la prière, on va accompagner le spot qui parle de cette réunion. Et nous revenons tout de suite après. Et qu'à somme, pas t'init pour un espoir encore. Où j'ai fait tout bité, mais pas mariage ou, famille ou, travail et santé ou, pas t'init pour un chanson encore. C'est le bité ou voulé, c'est fini et puis tout ça. Mais, même Jean-Kirahab, Samson, Naaman, Rit, et en l'omoun, Bondye ve bar en opportunité pour que savent changer via. Dimanche 19 juin, à 7 ou 9 veille demi, au centre d'accueil des abîmes ou à dans chaque centre d'accueil d'hommes, participer à dimanche à dernier chance-là. Paliye ve Bondye, c'est ça nous toutes besoin. C'est le qui kabon nous fos pou nou rive à affronter toute difficulté qui kabine compte nous. Paris, on va de l'eau, ses moments à la prier. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, il y a des personnes qu'elles ont besoin de cette dernière chance. Elles ont besoin de cette opportunité, de cette porte ouverte, de qu'on nous lance la corde pour qu'elle sorte de ce trou, de ce puits, de cette souffrance. et le centre d'accueil est là avec ses portes ouvertes pour pouvoir le réaliser, pour pouvoir le faire. Mon Dieu, je te demande, viens à la rencontre de toute personne qui nous accompagne. Va, mon Dieu, à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée à l'hôpital ou à la maison, qui se trouve dans son foyer, dans sa chambre, dans son salon, des personnes qui se trouvent en ce moment en train de se préparer pour sortir, pour aller au travail. Travail lequel elle n'est même pas payée des fois. Travail lequel elle est fatiguée de souffrir. Travail lequel elle ne supporte plus les humilations, les dettes. Mon Dieu, cette personne qui va encore à une séance de traitement à cause de ce cancer, de ce sida, de cette maladie incurable. Oh Dieu, tente ta main, mon Père, et viens manifester ton pouvoir afin, mon Dieu, qu'au nom du Seigneur Jésus, que tu viennes en ce moment à faire face à cette personne, mon Dieu, à aider, à relever, à fortifier, à transformer et qu'au nom du Seigneur Jésus, là où arrive notre voie, qu'il arrive aussi la liberté, la délivrance, le miracle. Seigneur, consacre, bénisse cette eau avec ton pouvoir pour qu'au moment qu'ils vont boire, qu'ils reçoivent la vie. Au nom du Seigneur qui est Père, au nom du Seigneur qui est Fils, et au nom du Seigneur qui est Saint-Esprit. Et si vous croyez, dites Amen et grâce à Dieu. Mes amis, vous venez de cette eau et soyez bénis par la foi. Amen et grâce à Dieu. Mes chers amis, nous arrivons à la fin de notre émission « Foi en action ». mais je vous dis à vous, arrêtez de souffrir. Donnez-vous une dernière opportunité pour que votre vie, elle change. Je vous attends, nous, nous serons, ce dimanche, convocation à tout le peuple. Dimanche, là, nous serons, mes amis, dans cet événement, dernière chance. Je peux vous garantir d'une chose, Dieu, il va se manifester dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur, il vous donne la force, qu'il vous donne le courage. Une très bonne journée et on vous attend aujourd'hui, peut-être même à 19h dans la thérapie de l'amour ou un autre jour au Centre d'Aké Universel. Dieu vous bénisse et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada